Bonjour Véronique ! Alors c'est un peu stressant aujourd'hui parce que ça fait un bout de temps qu'on se connaît. Véronique ça fait à peu près 25 ans qu'on se connaît. Et tu as commencé les jus de légumes depuis quelques temps. Tu as découvert les jus de légumes quand ? Depuis le mois d'avril. Ok, tu les as découvertes comment ? J'en ai parlé avec Corinne et puis j'ai commencé à les faire moi-même à la maison. Ok. Est-ce que tu fais des jus de légumes tous les jours ? Tous les jours. Ok. Tous les jours je fais mon jus de légumes, mon jus de fruits. Ouais, ouais. Ok. Quel est ton jus préféré Véronique ? Alors, betterave, carottes, gingembre, curcuma, pommes. Ça c'est ton préféré, c'est celui de la base en fait ? Celui avec lequel tu as commencé tes jus la première fois ? Voilà, tout à fait. Quel est-ce que tu as ressenti comme effet en prenant ces jus tous les jours ? Bien-être et puis je me sens mieux. Plus en forme, j'ai remarqué que mes ongles poussent et puis ma peau, elle est beaucoup plus douce. Plus douce. Ok. Voilà. Donc c'est tout ce que tu as ressenti comme bien fait en prenant des jus tous les jours ? Oui, c'est bien, c'est bien. Ok. C'est bien pour toi ? Pour moi, oui. Ok. Et qu'est-ce que tu peux nous raconter, nous partager par rapport au jus ? Ben, c'est des produits naturels, c'est sans sucre puisque c'est des produits frais, on les fait nous-mêmes, c'est plus agréable. Ok. C'est meilleur pour la santé. C'est meilleur pour toi pour la santé. J'ai fait justement une prise de sang et puis tout est bien dans ma prise de sang, je n'ai pas du tout de problème. Donc ça, c'est bon pour toi aussi ? Ouais, ouais. Ok. Est-ce que ton jus, tu le prends une fois par jour, deux fois par jour, à longueur de la journée ? Comment tu le fais ? Alors moi, je prends 750 ml par jour. Ah ok. Je le mets dans une bouteille en verre et puis je prends 750 ml par jour. À longueur de la journée ? Ouais. Et tu l'emmènes avec toi au salon ? Donc je le prends à jeun le matin, un verre. Je prends un verre à 10h, un verre à midi, un verre dans l'après-midi si j'ai le temps et le soir. D'accord, ok. Où est-ce que tu trouves tes recettes, Véro ? Alors sur internet ou alors sur la chaîne YouTube de Corinne Huillement. Bien. Voilà, et j'ai partagé avec ma soeur et ma nièce. Très bien, très bien. Donc je pense qu'elles font aussi les jus. Ok, donc ce serait intéressant de savoir un peu comment elles font. C'est cool. En tout cas, je te remercie Véronique de nous avoir partagé tout ça aujourd'hui et puis de nous offrir ton sourire, ta gentillesse et je te dis à très bientôt. A bientôt. Salut. Salut mes chers co-créacteurs, à très bientôt, au revoir.